Regardez bien ma connexion. On a parlé d'une connexion assez ouverte où on peut jouer avec cette connexion. Donc je garde la main en haut. Les femmes devraient avoir un petit crochet. Et relaxez les bras le plus possible. Comme ça, il n'y a pas de tension qui bloque jusqu'à l'épaule. Ici, les femmes, c'est important d'avoir les coudes à l'intérieur. Si on a les coudes à l'extérieur, c'est sûr qu'elles ne se passent pas. Donc dès qu'ils lèvent les mains, je relaxe les coudes. Et c'est à ce moment-là que les mains vont être capables de passer jusqu'à mon épaule. Et ensuite, on va passer le coude par-dessus. Et on va une fois. 5, 6, 7. On va faire un back break. 1, 2, je lève à 3. Et je fais 5 avec la gauche. Donc en opposition. Amenez la main complètement par-dessus l'épaule de la panne. 6, je lâche les mains. J'ai une connexion juste avec le dos. Et le body roll. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. C'est tout. Yes? Bien. Le roll, ça commence d'en haut. Donc c'est chest en bas. Yes? On y va. 5. On ajoute ça tout de suite. On va y aller tranquillement. 5, 6 fois de base. Et 1, 2, 3. On est prêt. C'est parti. Et 1, 2, 3. Répondre. 5, 6, 7. On se va y aller à l'intérieur. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Flick. 1, 2, 3. 5, 6. Rack. 1, 2, 3. Flop. 5, 6, 7. Demi-go. 1, 2, 3. 5, 6. Back break. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et c'est fini.